et coucou tout le monde c'est céline bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous très bien c'est la rentrée bon on n'est pas super content de reprendre le rythme effréné de l'école du travail de tout ça mais c'est aussi le retour des snippy choralois et vous ne voyez pas mais imaginez peut-être que vous l'entendez au son de ma voix je ne sais pas mais c'est un retour des sneak peek en fanfare il y a énormément de beauté de pépites qui arrive chez oralois et j'ai le plaisir aujourd'hui en sneak peek de vous présenter une de ces toiles donc là on va parler de la sortie qui a lieu le lundi 4 septembre donc voilà bonne rentrée à tous c'est le grand jour retour à l'école de tout le monde c'est aussi le jour où oralois nous sort le début de sa collection on va dire automne halloween et oh la 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 voilà j'ai pas les mots donc j'ai une de ces pépites devant moi qu'on va découvrir ensemble et je vais même pas faire le suspense parce que bon voilà vous êtes sûrement nombreux et je vous conseille allez suivre le réseau oralois sur instagram sur facebook il montre les images en avant-première souvent même avant nous avant nos vidéos sneak peek à nous comme ça vous avez déjà une idée des visuels qui sortent et si vous avez un coup de coeur vous filer voir le sneak peek pour voir si le coup le coup de coeur se confirme en ayant vu la toile le layout les diamants etc et là vous souvenez de mon coup de coeur de la toile just just you with auras loi s'agit de la même artiste c'est une de ses illustrations cette fois et je suis amoureuse donc elle s'appelle tout which is les deux sorcières on voit pas bien c'est vraiment une scène comme je les aime je sais pas à cocon on a envie de s'asseoir avec elle on a envie d'être j'ai envie d'être dans cet endroit là moi j'adore j'aime tout j'aime tout voilà le dessin les couleurs l'ambiance qui se dégage de cette scène donc c'est l'artiste maria check à verra je sais pas si on prononce le t sinon c'est chat cavera voilà je les reçus en diamant carré et voilà est ce que j'ai plus d'informations sur le petit côté elle mesure 56 cm par 70 et il me semble qu'elle doit être disponible en rond également alors je les reçus dans le nouveau carton oralois je trouve juste canon je voulais j'ai déjà dit dans ces bleus lago un peu vous avez leur signature vous avez des petites instructions voilà la miniature ici et sur le petit côté et la boîte et sous film rétractable comme d'habitude je vous dis pas petit coup de coeur gros voir voir gros voir gros très très gros coup de coeur sur cette image donc j'ai bien hâte de la découvrir on ouvre le carton vous retrouvez votre toile comme ceci dans le carton elle est sous blister encore il me semble voilà sur le blister vous avez la référence de la toile qui est qui est sur un sticker bien je suis tellement en joie je me suis dit je vais encore être hystérique dans cette vidéo il faut absolument que je me contienne si je suis très pénible quand je suis dans cet état là je le sais mais en même temps en même temps je suis désolé mais quand on reçoit comme ça des choses d'une passion voilà pour pour vous qui me regardez vous savez ce que c'est que d'être passionné bah en fait ça nous met dans des états pas possible et regardez moi ça on va regarder les couleurs tout à l'heure plus en détail j'ai aussi un toolkit oral oa donc c'est le nouveau toolkit on va le regarder en détail on retrouve également la feuille de route la feuille d'instruction et elle la toile alors les instructions c'est la nouvelle c'est le nouveau prospectus un flyer on va dire donc vous avez un petit message de bienvenue vous avez des instructions vous avez des conseils et vous avez normalement le code voilà oraloi aura vip 10 qui vous offre 10% de réduction vous aviez mon code celine 15 qui vous apportait 15% de réduction je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant je vous redirai ça j'essaierai de vous l'afficher là je vais aller me renseigner savoir si je tombe à 10% comme prévu auquel cas je suppose que celine 15 va devenir celine 10 mais je vous reconfirmerai voilà sachant que moi c'est un code d'affiliation vous me permettez de toucher une toute petite commission sur votre commande si vous utilisez mon code ça encourage ma chaîne alors le toolkit ce petit sachet fumé maintenant il est floqué avec monsieur tiki et le logo au roi loi j'adore attendez j'ai eu j'ai eu une nouvelle plaque attendez bon alors dedans la carte de remerciement trop belle pareil les nouvelles avec toute la famille au roi loi c'est un beau carton bien épais j'ai des petits stickers et j'ai cette plaque trop trop belle ça c'est carrément une plaque vous savez en résine plate comme nous nos petits needle minder cover minder et voilà cette fois j'ai eu l'arrêt et je l'adore trop trop joli j'avais déjà j'avais déjà ballon je sais pas où aller à basse il est là voilà j'ai déjà celui là donc voilà super je commence ma collection je suis bien contente et alors dans tout le kit je vais tout tomber je vais essayer d'activer un petit peu ce que vous avez envie de voir la toile je le sais vous avez la barquette blanche avec bec verseur vous avez le squishy pour mettre sur le stylet le stylet transparent avec l'embout de trois l'embout simple et mes mains trouées comme d'habitude et l'embout de 10 vous avez une petite boîte avec trois pins de cire bleu vous avez la pince au roi qui cette fois est rose et enfin le washitape au roi et vous recevez 5 mètres il me semble bien donc super tout le kit avec du coup des petits cadeaux parce que les stickers et la plaque tout ça c'est du cadeau donc pour ça c'est vraiment vraiment de belles attentions alors cette feuille de route elle nous dit quoi cette feuille de route voilà vous allez bien voir le visuel là j'adore cette scène je sais pas c'est de deux amis la sorcière en train de boire un verre en train de préparer quelque chose le chat le bar les gâteaux les citrouilles les plantes mais en fait le moindre détail me plaît dans cette image ça c'est un ensemble voilà c'est bref j'adore quoi oui j'en ai pas j'en ai pas les mots bon 51 couleurs 1 2 3 4 ab voilà la feuille de route et intégralement autocollant donc moi cette partie là je m'en sers dans mon carnet de suivi et celle là voyez les étiquettes sont prédécoupées vous pouvez les à m les mettre sur vos pots directement allez c'est parti découvrons cette toile ça de côté j'arrive je roule la toile dans l'autre sens et je vous reviens tout de voilà allez c'est parti on regarde cette chose ensemble à l'homme attendait ce que je vais faire tout de suite je vais vous remettre en peau je suis désolé parce que là je sais pas si vous allez bien voir faut que je replace le le protecteur ma maman olala attendez on fait un petit tour d'abord on fait un petit tour je suis fan non mais je suis fan mais c'est tombé alors je vous dis honnêtement vu les dimensions et vu les détails j'avais je craignais un petit peu le layout mais alors quelle belle surprise quelle belle surprise pour une 55 par 70 je sais pas ce que vous en pensez vous allez me dire voilà donc je vous remets en pause je replace bien protecteur qui est plus de creux de vagues de machin et on regarde tout ça ensemble voilà me revoilà avec une toile tout aplatie et je vous montre encore une fois le visuel dans son intégralité avant de zoomer sur le sur le quadrillage je suis tellement 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 fan de ce dessin alors regardez au niveau de l'impression il ya vraiment pas de problème donc vous avez un quadrillage qui est léger mais qui est là on voit bien dans le blanc il est très visible voilà vraiment pas de soucis d'impression la colle pendant que j'ai replacé le professeur j'ai bien vu qu'il n'y avait aucun problème vous voyez le fait d'avoir replacé le protecteur j'ai plus du tout de creux de vagues et c'est d'ailleurs un des conseils que vous retrouvez dans la dans le petit flyer que je vous ai montré tout à l'heure je suis perturbé je vous jure là je je l'admire je l'adore je l'adore alors bon bref c'est ligne donc sur la toile vous avez le logo oralo à la bas en haut vous avez deux tables des matières une en bas à droite une en haut à gauche avec ici en bas à gauche le rappel de l'image miniature le l'artiste le nom de la toile et les références de la toile ses dimensions la petite signature roa loa et tous les réseaux où vous pouvez retrouver au roa loa je vous invite fortement à suivre au moins soit facebook soit instagram parce que je vous dis il poste une image par jour on va dire à partir du mardi mercredi quelque chose comme ça qui précède la vente du lundi donc vous pouvez découvrir en avant première leur sortie et puis bas derrière comme vous ai déjà dit aller chercher le sneak peek correspondant si vous voulez en savoir plus sur une toile donc je vais ouvrir le sachet de diamants on va regarder un petit peu les ab on va regarder les dmc est ce que j'ai besoin de vous redétaler détailler tous les sachets je pense pas parce que là regardez on les voit bien tous j'allais lentement comme ça vous voyez bien toutes les couleurs on est dans les orangés on commence un peu être dans des couleurs automne en même temps ça va bien avec l'esprit du dessin quoi les mots des violets des bras les bras rosés là on a du blanc et du abeille je pense que c'est du 38 65 c'est du 38 65 donc un blanc cassé alors j'ouvre le sachet j'arrive j'ai récupéré ce joli rose qu'on puisse faire un petit zoom dessus regardez les carrés oralois sont en résine vous avez des endos bien plat alors je répète avec la résine vous allez avoir des petites décroissances parfois des trous dans certains diamants des diamants creux etc on a toujours un peu plus de déchets avec la résine mais n'ayez pas peur au niveau quantité on est toujours bien servi normalement chez valois on va regarder un petit peu voilà j'aime trop à chaque fois à chaque fois que je fais ça je me dis je m'en lasse pas quoi c'est grave c'est très grave voilà donc vous avez de belles lignes vous avez une belle brillance il a c'était un rose 963 alors retenez que je vais à la fin de cette vidéo on va faire une petite zone ensemble pour vous puissiez voir la pause et voir voir la pause pendant que je la fais et voir le résultat d'accord donc vous restez avec moi vous partez pas même ceux qui ont avancé le curseur là pour voir vite fait l'image vous restez avec moi mais m'en fout allez les abeilles on a du orange 741 on a du 666 on a un vert foncé 890 pardon je suis pas devant et un jaune 37 78 ils sont tous en quantité relativement faible je suppose qu'ils vont venir en petites couches allez à chasser c'est parti alors on va commencer par le jaune ce petit jaune avait alors comment je peux faire une meilleure vue sur la toile ouais je sais pas je vais voir de toute façon je vais vous balader s'il ya besoin alors le jaune la flèche vers le haut alors vous allez en avoir non attendez ou dans un premier temps je vous mets comme ça il y a du jaune avait ici alors ça correspond aux fleurs qui sèchent ici donc un petit peu de jaune abeille là on va en retrouver dans les contours des chapeaux des sorcières et les le long des cheveux comme ça et c'est tout pour le jaune mais repérable suis là il y en a un petit peu aussi dans cette plante suspendue là où le vert foncé c'est le v alors dans alors vous êtes loin dans la plante qui est là et un petit peu aussi dans celle qui est là haut enfin c'est plutôt des oui c'est encore des plantes qui sèchent donc il ya du jaune et là dans ce pot il semble que c'est tout voilà le rouge 666 c'est l'hélice donc dans les éléments qui sont là haut alors qu'est ce que c'est ça c'est des piments qui sèchent il ya des abeilles dedans on a quelques petits abeilles vraiment en micro touche dans les cheveux ici et je crois bien que c'est tout et on va aller dans le range 741 c'est le carré à moitié plein j'en ai un petit peu dans les potions ici petite touche également juste sur celui ci qui est un peu plus lumineux j'en ai sur les reflets de la jambe de la sorcière dans les cheveux de la sorcière ici un petit peu ici ça correspond à quoi d'accord j'ai dû à b dans le gâteau j'ai dû avait ici c'est dans le vert en la boisson 1 de ceux de la sorcière ici hop et puis et puis j'en ai toujours dans les fleurs suspendues là bas et un petit peu là aussi du orange voilà donc c'est vraiment des toutes petites touches de lumière qui vont être un peu éparpillé bon voilà écoutez je pense que je vous ai tout dit n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions sur cette toile elle est sous mes yeux donc je peux répondre à n'importe quelle question si vous avez besoin de savoir s'il ya tel ou tel dmc enfin bref ça sert à ça les sneak peek en fait c'est que vous puissiez vraiment voir en détail le produit avant de l'acheter donc faut pas hésiter à m'enquiquiner en commentaire en par mail etc ensuite là on va se retrouver tout de suite ensemble on va commencer peut-être une petite zone là haut là dans tête essayer de faire une petite zone là haut et voilà comme ça vous découvrirez la pause en direct allez à tout de suite voilà je me suis installé pour faire une petite pause avec vous donc on va utiliser cdmc voilà dans la zone où je suis ce sont cdmc donc mélange de bleu violine et blanc trop beau trop beau et c'est parti donc je pense que je vais pas vous garder comme ça on va passer en accéléré je pense je vais faire un damier je fais un damier et on va le remplir ensemble je j'arrêterai là enfin je vais voir si je peux mettre une musique sans être embêté par youtube et j'arrêterai la musique pour remplir le damier avec vous à tout de suite je vais faire un damier avec vous Sous-titrage ST' 501 Musique de générique De ma pause Bon écoutez c'est pas le plus intéressant Le plus intéressant c'est maintenant Je vais remplir ce petit damier On va dire Et ensuite je vais vous faire un petit close up Sur cette petite zone Allez c'est parti Le bruit magique Le bruit qu'on aime Ouais je suis désolée Pour la première partie Où du coup vous voyez pas bien Mais bon de toute façon je vous la mets en accéléré Normalement Donc ça devrait le faire J'espère que ça ira Quand même Je me suis un peu loupée sur ce coup là Alors je suis partie sur des couleurs quand même assez claires Donc là ça pardonne pas Je vous le dis tout de suite Tout ce que j'aurais mis un peu de traviole Va se voir Mais bon Ça m'empêche pas de dormir Encore Il y a quand même pas mal de diamants Qui se remettent en place Au moment où je remplis les trous Donc ça c'est pas mal Franchement Je regardais encore la toile Avant de m'installer Pour faire ce morceau là Mais je suis Je suis trop dingue quoi Je suis vraiment dingue Et cette illustratrice Je suis allée la découvrir du coup Sur son Instagram Elle a des trop belles images Elle a des trop belles images J'espère que vous entendez un petit peu Parce que ça clipse bien Après il y a Moi Quand je fais de la bip Ça foire un peu Mais Après c'est pas impossible Que certains diamants ne clipse pas Mais alors après Est-ce que c'est le diamant qui est un petit peu plus petit Est-ce que c'est moi Qui n'est pas bien mis à côté Voilà On ne saura jamais Et puis alors Ma glue dot c'est neuve Donc Ceux qui pratiquent la glue dot Savent Glue dot neuve C'est casse pied Voilà On attrape deux diamants en même temps Bien souvent Les diamants ne se collent pas Et puis là Le fait de mettre la caméra En fait Je ne suis pas penchée Sur mon DP Comme je voudrais Enfin bref La meuf Elle ne vous donne pas d'excuses Pour sa pose Qui est moche Ma pose C'est ma pose Là je n'ai rien à dire Pour en tout cas Sur les diamants Au radois Ceux que j'ai sortis Pour ce carré Je n'ai absolument rien à dire Attendez Je vais me mettre un peu plus sur la table Voilà Ça ira mieux C'est le dernier Dernière ligne droite Et ensuite On regarde ça de plus près Voilà On reprend à la main Donc vous pouvez voir Que c'est une minuscule zone Comparée à la toile Mais ça vous donne une petite idée Voilà Pour le fond Là Je ne sais pas si vous voyez bien La brillance Ouais non Je n'arrive pas à me mettre Comme je voudrais Par rapport à la lumière Voilà Vous pourrez valider mon choix Quand même De cover minder N'est-ce pas Je ne sais pas Comment vous montrer ça correctement Quoi Voilà Voilà pour mon petit carré De pose avec vous Je vous laisse là-dessus Je vous souhaite à tous Une très belle fin de journée Je vous remercie beaucoup Pour ceux qui sont restés Jusqu'au bout avec moi Pour le sneak peek Le déballage La pose De ces diamants Je vous remercie mille fois De me suivre encore une fois Parce que l'aventure est incroyable Vous ne savez pas comment je m'éclate là C'est juste dingue Et voilà Je vous remercie encore pour tout Je vous dis à très bientôt Et je vous embrasse Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada